Bienvenue à Let's Talk Humanitarian, parlons humanitaire, des conversations riches et enrichissantes avec des travailleurs et des leaders humanitaires pour nous ouvrir les yeux, le cœur et les esprits. Ce programme vous est proposé par Calou Institute, votre centre d'études humanitaires en ligne où des humanitaires forment d'autres humanitaires. Je suis Amélie Yengouifest et je suis vraiment très heureuse, enchantée d'accueillir aujourd'hui pour cette conversation Yvette Jalad Maestroni. Bonjour Yvette, merci d'être là avec nous. Bonjour Amélie, merci pour l'invitation. Bien écoute, très envie que tu nous parles, que tu nous partages ton expérience et ta passion, tes passions je dirais pour l'humanitaire et le développement. Je vais te présenter un petit peu avant qu'on commence dans le vif du sujet. Donc tu es une experte internationale en communication, médias, gestion de projets, coordination de projets avec plus de 10 ans d'expérience où tu as vraiment focalisé sur les secteurs humanitaires et de développement dans les états fragiles, les urgences complexes. Tu es spécialisé en relations publiques, relations avec les médias, l'utilisation des réseaux sociaux, le lobbying, l'advocacy, la mobilisation de fonds et la gestion de projets à tous les niveaux. Ta passion sont les droits humains, l'accès à la santé, à l'éducation, à des processus de migration en sécurité et puis la participation des femmes, surtout au niveau politique. Tu dis que tu es reddingue des programmes de radio centrés sur l'humain, surtout l'humain en Afrique. Tu nous en diras plus après. Tu as l'expérience de produire des programmes de radio sur Radio France, sur la radio télé belge francophone, la RTBF, la radio télévision suisse, la RTS. Tu as travaillé comme experte internationale, que ce soit en gestion de projets, en communication, en médias, avec aussi beaucoup d'agences des Nations Unies, le HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, mais aussi des organisations non gouvernementales internationales, des entreprises, du secteur privé et des institutions gouvernementales. Tu parles parfaitement français, c'est ta langue maternelle, non ? C'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Tu parles aussi parfaitement anglais, allemand, Kinyarwanda, et tu es débutante en Kishwahili, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Très bien. Écoute, merci Yvette. Envie de vraiment d'en savoir plus. Ce que j'aime de toi, parce qu'on a eu la chance de connaître Odile Comore, et ce que j'ai vu en toi, j'ai connu de toi et qu'on entend tous, dans ta bio, c'est cette passion pour l'humain. Cette passion pour l'humain, pour marquer la différence, c'est avoir un impact sur la vie des gens. Alors, toi, l'experte en communication qui travaille ce domaine-là, partout dans le monde, comment tu utilises en fait la communication comme un outil justement pour travailler avec l'humain et pour le bien-être de l'humain ? Merci beaucoup. Merci Amélie pour cette présentation de mon expérience et des choses qui m'intéressent et qui me maintiennent active et en vie et connectée aux autres. Qu'est-ce qui, dans la communication, est aujourd'hui intéressant ? Je dois repréciser un peu que, de moi-même, la communication, ce n'était pas la carrière dans laquelle je voulais me lancer. Initialement, j'avais une passion pour les relations internationales, j'avais une passion pour le journalisme, pour les questions économiques. En fait, j'ai un côté éclectique, une passion pour la philosophie. Je ne savais pas bien comment m'orienter dans toutes ces sciences humaines. Et je suis partie de chez mes parents assez tôt et très rapidement, comme depuis que je suis assez jeune, je lisais beaucoup et j'écrivais de temps en temps dans mon petit coin. J'avais cette expertise, non, en tout cas ce savoir-faire, cette aisance à l'écriture qui m'a facilité l'entrée sur le marché de l'emploi, peut-être un peu avant même que je ne me pose encore trop la question sur de ce que je voulais réellement faire. Donc, comme j'avais commencé à travailler en communication sans encore avoir fait le choix de ma carrière, j'ai toujours eu le sentiment qu'à un moment donné, il fallait que je me pose et que je me demande ce que je voulais faire, tout en continuant à travailler en communication et à me former. J'ai un diplôme d'une des meilleures écoles en communication en France, de Sciences Po Paris. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai d'abord eu une expérience à l'ambassade du Canada qui a été ensuite suivie d'une expérience dans une grande banque privée, l'une des plus grandes au monde. Et là, je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. Je me suis demandé, alors là, Yvette, où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu en es dans ton parcours ? Parce que tu es dans une grande banque alors que tu voulais plutôt être sur le terrain. Tu as toujours rêvé de voyager. Et te voilà tous les jours en train de pousser les portes dans une des grandes places de Paris. j'étais vraiment aux antipodes de ce que je pouvais faire de ma vie. Et j'ai eu ce moment un peu de crise en me disant « Mais comment est-ce que je vais sortir de là ? » Donc, à ce moment-là, je n'arrivais même plus à entrevoir la communication comme quelque chose qui pouvait potentiellement m'épanouir. Parce que, justement, l'expérience dans une banque ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Je ne veux pas juger ceux qui le font, ceux qui font ce travail dans les banques. Simplement, ça ne correspondait pas à moi, mes envies et ce qui me faisait vibrer. Au point que quand je poussais la porte de la banque le matin, j'avais vraiment les entrailles remuées. J'arrivais de moins en moins à y aller. Et à ce moment-là, je me suis dit « Bon, peut-être qu'un voyage me fera du bien. » Et j'ai décidé de partir vivre au Canada en me disant qu'ailleurs, sur un autre continent, qui a quand même la réputation d'être plus ouvert, qui a la réputation d'être plus tolérant. J'avais, comme je vous le disais, travaillé à l'ambassade du Canada. Donc, j'avais cet a priori positif sur ce pays et je me suis mise en route pour le Canada. Arrivée là-bas, je n'avais pas vraiment bien… Je pense que j'étais trop vieille pour entreprendre l'expatriation à ce moment-là. Et c'est à la faveur d'une annonce que j'avais laissée depuis un certain temps sur un site, un roster, comme on l'appelle dans le milieu, un roster du Haut Commissariat pour les réfugiés. C'est à la faveur de cette annonce que j'avais peut-être posée un an auparavant sans trop y croire, que j'ai pu retrouver le chemin d'une voie professionnelle qui correspondait à ce à quoi je pouvais aspirer et qui pouvait me faire rêver, avoir du sens en tout cas pour moi. Du coup, le Haut Commissariat pour les réfugiés m'a appelée et m'a dit qu'au Rwanda, qui était en plus mon pays d'origine où je n'avais pas mis les pieds depuis plus de 20 ans, au Rwanda, le Haut Commissariat pour les réfugiés recherchait quelqu'un en communication et que j'avais deux semaines pour y aller si j'étais intéressée. Et là, je me suis dit, dans ces moments-là, on me dit, Dieu a choisi une voie pour moi, pour ceux qui croient en Dieu, ou alors le destin s'est penché sur moi et me donne cette opportunité-là. Et donc, le Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est une agence absolument exceptionnelle qui travaille sur des thèmes qui me touchent réellement, sur les camps de réfugiés et ils font du plaidoyer. Alors, le plaidoyer, au début, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais le plaidoyer dans un camp de réfugiés, c'est ce qui fait aussi connaître la situation des réfugiés, ce qui permet de mobiliser rapidement des fonds pour leur venir en assistance. C'est aussi ce qui permet de faire connaître les difficultés à travers lesquelles ils passent et donc de faire monter la thématique dans les médias et les médias internationaux. et donc de pousser aussi les dirigeants à prendre en compte la situation que vivent les gens. Donc, partie de ce bureau en plein Paris, je m'en retrouvais dans les camps de réfugiés à travailler avec des personnes qui en avaient besoin. J'ai compris à ce moment-là le sens de la communication et à ce moment-là, j'étais assise dans mon rôle de communicante et avec des objectifs qui me parlaient dans une agence qui me plaisait, qui avait des valeurs très humanistes, qui est donc vraiment née de la Convention de Genève, donc de la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'urgence d'assister les personnes déplacées qui laissent tout derrière eux. Et donc, je me suis retrouvée entre Kigali et les différents camps de réfugiés à travailler sur des communiqués de presse, à répondre aux grands médias internationaux parce que dans ces moments-là, ces zones-là deviennent des centres du monde. Donc, on travaille plus simplement avec les médias locaux, on travaille avec des médias du monde entier. Donc, je pouvais avoir le Washington Post qui me contactait, j'avais la RTBF qui a écrit un article avec mon assistance. Donc, on contribue dans son petit coin à éclairer des situations humaines difficiles et à tirer l'attention du grand nombre sur les difficultés vécues par d'autres à l'autre bout du monde. On connecte réellement les gens à travers ce travail de communiquant. Donc, tout a pris sens à ce moment-là. C'est un détour un peu long pour expliquer ce cheminement. Mais je pense que c'est important de préciser d'où on vient et comment on arrive à un endroit. Ce n'est pas parfois par choix ou organisation, c'est parfois le concours du hasard. Et les choses se sont passées à peu près bien depuis cet engagement au HCR. J'ai travaillé ensuite pour d'autres agences et sur d'autres projets humanitaires. J'étais partie, quoi. C'est lancé, voilà. Partager ce parcours parce que c'est tellement important. Beaucoup vont certainement se sentir identifiés. Ces moments de vie où on est bien, mais on sait qu'on n'est pas là où on devrait être, où on a envie d'être, en fait. Bravo de ce courage aussi. En fait, c'est ce que tu nous invites, c'est de dire quand on est là, surtout ne pas hésiter à se questionner, c'est de dire « Hey, je ne suis pas là où j'ai envie d'être. Où est-ce que j'ai envie d'être ? » Le courage de partir au Canada comme ça, de dire « Voilà, ça va être la voie » et en fait, c'est ce courage qui a déclenché l'intervention, qu'elle soit divine de l'univers ou autre, ou du hasard ou du destin. Mais le fait que le travail qui t'attendait pour te mettre en marche dans ta mission arrive comme ça, par des chemins toujours insoupçonnés. Et c'est ça que je retiens aussi de ton histoire tellement belle. C'est que voilà, gardons l'intention, gardons cette clarté de ce qu'on veut et ça viendra, ça viendra quelque part. Donc… Je peux compléter ce que tu viens de dire, Amélie. Il y a aussi un élément, quand on se lance sur le voyage, on rencontre d'autres voyageurs. Et donc, dans ce voyage que j'ai fait indirectement à travers le Canada, c'était aussi une manière de réfléchir sur moi-même. Cette période au Canada, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc, c'était une période où je me cherchais beaucoup. Ensuite, quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai rencontré des gens comme moi. Des gens qui avaient les mêmes aspirations que moi, certains plus désabusés que d'autres, certains à des stades très différents de cette quête de l'humanitaire, de l'aide. Avec ces questionnements, ce n'est pas une quête parfaite, ce n'est pas une quête sans embûche. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de retours sur soi, notamment sur sa propre efficacité. Est-ce qu'on fait ça réellement pour les autres ou est-ce qu'on est vraiment utile aux autres ? Est-ce qu'on arrive à être utile aux autres ? Ou est-ce qu'on le fait aussi parce qu'on a ce goût de la rencontre ? Est-ce que ce goût de la rencontre est suffisant pour changer le monde ? Il y a plein de questionnements autour de l'humanitaire qu'on vit tous et on rencontre des gens avec qui on peut en parler. Merci, Yvette, de ce partage et de cette inspiration. une grande partie de notre public sont des étudiants du Master en aide humanitaire et coopération internationale de Calou. Des gens qui commencent, mais aussi beaucoup de gens qui sont déjà dans une activité professionnelle et ont envie de renforcer leurs compétences et leurs connaissances pour justement avoir plus d'impact dans le monde. Donc, je pense que beaucoup en se sent identifiés ou en tout cas, ça nous donne des indications aussi de ne pas paniquer quand on a ces crises et ces questionnements que ça fait partie aussi de grandir dans son chemin et puis surtout dans la réponse qu'on apporte au monde. Donc, merci beaucoup. Et alors là, en ce moment, tu travailles pour le PNUD, donc le programme des Nations unies pour le développement aux îles Comores. Tout à fait. Voilà. Comme, en tant qu'experte en communication, tu peux nous dire un petit peu plus sur le travail que tu exerces là-bas, quelles sont les priorités, et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi en communication aux Comores ? Oui, merci beaucoup, Amélie. Je travaille donc pour le programme des Nations unies pour le développement depuis un petit peu plus d'un an maintenant, peut-être un an et un mois. C'est une expérience absolument fabuleuse parce que, petite parenthèse, sur le programme des Nations unies pour le développement, c'est une agence qui travaille sur beaucoup, beaucoup de thématiques, environnement, économie. on travaille sur les choses concernant l'énergie, on travaille sur l'inclusion des femmes, des personnes vivant avec des handicaps. Donc, c'est une agence qui a ce côté très varié. On travaille sur l'innovation technologique. Donc, en tant que communicante, c'est vraiment magique parce que je peux travailler un jour sur l'innovation technologique et le lendemain sur l'environnement. Et pour quelqu'un de curieux, c'est vraiment une aire d'exploration fabuleuse. Mais revenons concrètement sur ce qui est attendu de moi et en tout cas ce que je propose pour ce bureau. Donc, ma spécialisation aujourd'hui au stade où j'en suis de ma carrière, c'est habituellement d'assister les bureaux des pays, les bureaux des Nations unies à élaborer des stratégies et des plans de communication. La communication, en fait, tout le monde en fait. Tout le monde en fait un peu, tout le monde le fait plus ou moins bien, tout le monde est plus ou moins doué pour ça. Mais il y a un certain nombre de choses qui se planifient. Il y a des stratégies pour mobiliser les bailleurs, les partenaires sur une situation particulière. Notamment, je vous donne l'exemple des Comores. Là, on travaille sur un programme concernant la protection de l'environnement, des aires protégées. Pour cela, il faut mobiliser des partenaires, des gens qui veulent bien s'engager pour dire que c'est vrai que la protection des océans, la mise en place d'une aire protégée sur l'île de Moëli, c'est une question d'importance non seulement nationale, mais ça a aussi un lien avec l'avenir de l'humanité, à savoir la protection des océans. Il faut qu'on sorte du pays pour aller rencontrer ces partenaires dans le monde, des personnes, des organisations, des fonds internationaux qui veulent s'engager pour protéger l'environnement. Je garde cet exemple pour ne pas trop nous éparpiller de la protection de l'environnement. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il faut mettre en place un plan média, par exemple. Ça veut dire qu'on va devoir mettre en place une liste de médias qui sont intéressés par la question de la protection de l'environnement et nouer des relations avec eux pour qu'ils puissent à un moment donné s'intéresser à écrire un article là-dessus, donc à faire monter la thématique dans la préoccupation du grand public, de bailleurs potentiels. Voilà. Donc, il y a ce côté travail avec les médias qui est essentiel pour mobiliser l'attention sur une thématique de développement de données. Il y a aussi toute une dimension qui est en lien avec le… Il y a aussi toute une dimension de mobilisation sur le terrain communication communautaire comme on pourra l'appeler de temps en temps, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de mettre en place des grandes politiques ou de mettre en place des grands projets. Si on n'a pas l'adhésion du public sur le terrain, ça ne marche généralement pas. Donc, il y a un travail avec les communautés localement à travers les médias, à travers des campagnes directement au contact des communautés pour les sensibiliser à leur environnement direct, mais aussi pour travailler avec eux sur les opportunités d'emploi qu'ils respectent l'environnement. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple sur le travail avec les médias. Donc, on a des outils très variés. Pour communiquer, il faut bien connaître son public. Donc, la première étape du communiquant, c'est de connaître les différents audiences, comme on dit en anglais, les différents publics de l'organisation. Et les publics sont souvent des partenaires, le grand public dans le pays, on a aussi le public interne. Tous ces publics-là ont des perceptions par rapport à l'organisation. Il faut les connaître. Donc, on fait aussi des enquêtes. Qu'est-ce que vous pensez de telle thématique ? À partir de ce qu'ils pensent et à partir aussi de ce qu'on sait ou qu'on a collecté comme informations sur la manière de communiquer, par exemple, un grand dirigeant ne va pas communiquer de la même manière qu'un paysan sur le terrain. Ils ont des manières de communiquer différentes. Peut-être que sur le terrain, on va travailler avec des leaders communautaires qui pourront travailler les messages avec nous pour faire passer les informations auprès des communautés. Avec le grand dirigeant, peut-être qu'il faudra organiser une grande rencontre, peut-être qu'il faudra réaliser des publications spécialisées sur une thématique, pour fournir les informations dont il a besoin. Donc, finalement, si on devait résumer, la communication, c'est en tout cas la communication pour le développement, mais ça rejoint aussi les autres domaines. C'est un écosystème qui commence avec une vision, c'est-à-dire quelle vision on a par rapport à un projet ou est-ce qu'on veut aller entre telle période et telle période. une vision des messages des publics et des outils et ensuite l'évaluation de cette communication pour savoir si oui ou non ça a marché et si on doit oui ou non réajuster les messages, revenir sur des choses qui sont moins bien passées. Donc, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Merci Yvette, vraiment passionnant d'entendre en fait combien la communication, le fait d'informer a plusieurs objectifs. on a ces différents publics et pour chacun de nos publics, on va non seulement adapter le message mais aussi les toucher et communiquer avec eux pour un objectif aussi varié qu'informer, mobiliser des ressources, travailler et avoir un impact sur les communautés. C'est vraiment très vaste et nécessaire surtout dans ce monde de nos jours. Si tu peux comparer comme tu as commencé il y a plus de dix ans, est-ce que tu vois une évolution ? Est-ce que tu vois qu'aujourd'hui la communication c'est un non négociable alors qu'il y a dix ans peut-être on ne mettait pas autant d'enfance ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, Amélie, c'est une question absolument pertinente et ça on le ressent à plusieurs niveaux. D'une part, très concrètement déjà au niveau budgétaire quand j'ai commencé à travailler pour les agences des Nations Unies ou d'autres organisations internationales pour avoir un budget c'était toujours une bataille de tous les jours on avait un peu les miettes des projets qui restaient on devait toujours négocier de manière un peu difficile. Aujourd'hui, je peux te dire que notamment pour les budgets qui sont développés dans le bureau pour lequel je travaille il a été accordé que 5% seraient consacrés à la communication. donc la communication n'est plus une fonction support. La communication est devenue une fonction inhérente qui est une partie prenante de la mise en œuvre des programmes. Ce n'est plus subsidiaire, ce n'est plus pour venir en complément de ces vraiment au centre aujourd'hui de la communication. Donc ça change aussi complètement la place qu'a le communicant dans une équipe. aujourd'hui je participe à toutes les réunions importantes donc ça aussi il y a un côté un peu où il faut s'organiser parce que maintenant comme la communication est devenue un peu est devenue très importante les collègues et les organisations comprennent les impacts en termes de mobilisation de ressources en termes de compréhension sur le terrain en termes de relations et de bonnes relations avec les partenaires localement très bien. Merci de cette approche et de cette perspective justement de l'évolution du travail de communicant et de communication au sein de l'aide humanitaire et de développement. J'ai eu le bonheur et d'ailleurs on le mettra en lien d'écouter un de tes programmes sur Radio France sur le Rwanda un programme qui m'a bouleversée tellement il était plein de beauté de dignité de douleur de quelque chose de magnifique vraiment un programme magnifique je voudrais vraiment inviter notre public aujourd'hui à écouter parce que c'est c'est bouleversant et c'est plein d'espoir voilà alors j'avais envie de savoir déjà un que tu nous racontes un petit peu ton histoire avec le Rwanda et que tu nous dises quels sont tes prochains projets puisque dans ta bio je mentionnais ta passion pour les programmes de radio donc est-ce que tu as des projets en cours ou est-ce que tu en es voilà mais en premier quelle est ton histoire avec le Rwanda et avec l'Afrique en général dont tu nous dis être passionnée et que tu aimes focaliser sur l'Afrique Amélie merci beaucoup tu me donnes l'occasion peut-être de commencer à reboucler la boucle de notre de notre conversation en fait quand je suis arrivée donc par le hasard de ce roster au Rwanda c'est en 2012 pour travailler sur des questions de réfugiés j'ai renoué en fait avec un pays que j'avais laissé enfant parce que j'ai grandi en France en proche banlieue parisienne et c'est un pays qui m'avait toujours beaucoup effrayée parce que ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 je l'ai vécu à distance devant la télévision avec ma famille c'est quelque chose de très traumatisant et sur lequel je n'avais pas eu les mots sur le moment pour le comprendre je n'ai pas eu d'explication en fait pour le comprendre à l'école les camarades ayant vu des histoires de machettes les jeunes générations qui nous écoutent ont heureusement été épargnées par le temps d'avoir ces images-là mais c'est que des images de hordes de gens sur le chemin de la fuite de gens effrayés d'enfants terrorisés des bouts de bras coupés de corps surnageants sur des rivières c'est la rivière d'Avanya Nia Barongo donc j'ai grandi avec cette image traumatisante sans qu'on puisse m'expliquer ce que c'était en fait que c'était un génocide parce que sur le moment seuls les experts pouvaient déjà prononcer ce mot quand je suis arrivée au Rwanda en 2012 j'ai revu en direct en fait les mêmes mouvements de population que j'avais vus à la télévision plus jeunes mais dans l'autre sens ce n'était plus les Rwandais qui fuyaient mais c'était les Congolais qui rentraient au Rwanda et cette expérience m'a permis aussi de comprendre les enjeux géopolitiques de la région et de comprendre ce qui s'était passé en 1994 et ça a aussi été le début d'une meilleure compréhension de la région en fait d'une recherche de meilleure compréhension des enjeux de la mémoire de la réconciliation de la reconstruction de soi et donc voilà ce documentaire que j'ai réalisé avec une amie très chère qui est une amie française avec qui je connais depuis très longtemps donc on a fait ce document elle m'a dit je voudrais venir te voir au Rwanda mais il faudrait qu'on fasse quelque chose si tu veux on va faire un documentaire sur la parentalité à l'époque j'étais enceinte j'attendais mon premier garçon on va travailler sur la parentalité ensemble et voir comment ces personnes qui n'ont pas vécu avec leurs parents qui n'ont pas connu aucun exemple d'amour familial ou parfois d'amour tout court à part les familles qui se seront construites artificiellement pour continuer à vivre à travers les associations ces personnes-là n'ont pas d'exemple de personnes de leur famille avec qui vivent alors comment ils font pour se relancer dans ce chemin d'être amoureux de fonder une famille en fait on se rend compte quand on est parent qu'il y a beaucoup de choses qu'on refait par réflexe par mémoire on imite en fait des choses qu'on a vues je me suis demandé comment ils font eux qui n'ont pas le souvenir d'avoir vu ces choses-là donc j'ai fait des entretiens donc avec mon amie Sarah Jaquet on a fait des entretiens avec des rescapés qui devenaient parents à leur tour on a voulu savoir comment ça se passait pour eux et c'est vraiment un documentaire qui me touche encore beaucoup parce que c'est que des témoignages de toute façon c'est des gens qui parlent de leur vie tous les jours et de comment on réintroduit l'amour dans sa vie et comment on est résilient intimement résilient vraiment et voilà donc c'est pour dire que voilà le Rwanda c'est un pays qui est ancré en moi le peuple rwandais je l'aime plus que tout je suis vraiment très très admirative de ce qu'ils arrivent à faire à vivre et je suis contente d'avoir pu donner la voix à ces personnes-là magnifique est-ce que tu as des projets en cours à la radio là ? alors oui donc déjà l'année dernière on a fait aussi un autre documentaire sur les Comores de plus en plus une trajectoire se dessine autour de l'intime quand même je pense que ce que j'aime bien avec ma compère Sarah c'est de nous asseoir avec les gens et de comprendre ce qu'ils vivent en Afrique parce qu'en fait il y a quand même quelque chose qui d'après moi devrait être repensé au niveau de la présence médiatique de l'Afrique c'est que c'est autour des conflits autour des problèmes autour de la surpopulation dans certains endroits autour des problèmes de santé mais toujours d'un point de vue comment dire j'ai envie de dire panoptique ou du haut quoi c'est pas un point de vue de l'interne de l'interne dans la maison de la personne qu'est-ce qu'elle ressent et comment elle va trouver des solutions à ses problèmes et comment même elle va exprimer son blocage donc ça m'intéresse beaucoup de m'asseoir avec les gens ou alors comment elle est amoureuse aussi traiter des sujets aussi simples que l'amour et la séparation donc sur les Comores on a travaillé sur la séparation chez les Comoriens les riches de la séparation et on a suivi notamment des personnes à Marseille parce que Marseille était la première ville des Comores comme peut-être certaines personnes qui nous écoutent le savent il y a une très forte communauté comorienne à Marseille donc on a travaillé là-dessus ça c'est une parenthèse parce qu'en fait à travers mon travail j'essaie aussi de vivre des choses qui me nourrissent et qui me lient avec le pays et ce documentaire est un peu un hommage à cette expérience fabuleuse aux Comores aux rencontres que j'ai faites ça permet de faire entendre ce petit accent des Comores la manière dont ils s'expriment quand ils sont en confiance j'ai bien aimé ça la spécificité de leur religion qui est un syncrétisme de beaucoup de choses parce que les Comores c'est une île donc au croisement de l'Inde du Mozambique la religion très très influencée par la France très très connectée avec la France donc voilà c'est un fourmillement de choses absolument passionnantes et c'était une des portes d'entrée que je trouvais assez intéressantes maintenant pour tu m'as posé la question des projets à venir on en a brièvement parlé c'est un projet sur les migrants sanitaires en fait on a voulu comprendre ce que faisaient les gens quelles décisions les gens prenaient quand ils étaient dans une situation on leur annonçait une maladie chronique ils ne pouvaient pas se soigner localement comment ils allaient faire et on est allé à la rencontre de personnes qui se sont déplacées du Rwanda vers Nairobi parce que Nairobi c'est un grand pôle sanitaire dans la région on est allé à Nairobi et de Nairobi on a rencontré beaucoup de gens qui étaient venus de zones très différentes du Sud-Soudan on a rencontré des personnes qui étaient venues du Rwanda des personnes qui étaient venues d'Éthiopie pour se faire soigner là-bas et on a voulu essayer de dresser une forme de carte de ces mouvements-là comment les personnes arrivent combien ça coûte comment ils se débrouillent pour payer et on enfin voilà c'est un portrait en cours comment dire un parcours très intéressant c'est un parcours très intéressant et j'espère qu'il servira de plaidoyer pour qu'on trouve des solutions afin que les gens puissent se soigner mieux de préférence chez eux ou alors s'ils doivent partir à l'étranger qu'ils soient un petit peu mieux organisés mieux informés parce que certaines personnes se mettent sur la route des migrations sans savoir exactement où ils vont aller qui va traduire combien ça va coûter et se retrouvent pris dans des étaux qui ne maîtrisent plus se retrouvent endettés donc en plus de la charge émotionnelle que représente une maladie grave souvent à des stades très avancés parce que les capacités de diagnostic sont très faibles dans les pays d'origine qui se retrouvent face à une précarisation financière qu'ils n'auraient jamais anticipée donc voilà ce serait un documentaire avec ces personnes pour qu'on puisse parler de ces choses-là aussi des personnes forcées de partir de chez eux pour de chez elles pour se soigner Merci Yvette pour ce voyage avec toi au cœur de la communication de nous avoir éclairé sur l'importance et l'impact de la communication et de nous avoir donné aussi beaucoup nous avoir inspiré beaucoup sur tenir à ses rêves avancer et on va bien sûr donner toutes les références de ces projets qui sont accessibles au public pour qu'on continue à être touchés au plus profond de nous par ton travail et par tes rencontres je voudrais pour clôturer cette interview te faire deux questions un peu plus personnelles quoique bon clairement cette passion ton travail c'est ta personne mais là je voudrais que tu nous dises une chose alors tu nous as raconté ton histoire et comment tu es arrivé à faire ce que tu fais mais est-ce que jamais au cours de toutes ces années tu n'as pas eu un autre rêve de te dire tiens j'aimerais bien faire ça quelque chose qui n'ait rien à voir avec l'humanitaire ou le développement ah mais ça c'est ma vie ça de rêver à d'autres vies parallèles constamment bon j'adore cuisiner alors je me dis de temps en temps que je pourrais ouvrir dans mon petit coin de banlieue parisienne parce que j'habite dans un quartier très populaire où l'alimentation n'est pas toujours super et donc proposer à la sortie des écoles un petit bar à soupe pour des soupes vraiment révolutionnaires qui vont faire aimer la soupe aux enfants donc parfois je pense à ça mais c'est sûr que je vais le faire d'accord merci et alors la dernière question quel conseil tu pourrais donner à nos étudiants de quel ou nos étudiants sur ce master d'aide humanitaire et de coopération internationale ces professionnels ou ces aspirants à être professionnels et humanitaires qui ont envie de grandir sur ce chemin quel serait ton conseil sur la base de ton expérience ? ah mais j'en aurais tellement alors je peux en dire plusieurs ? oui le premier conseil c'est vas-y apprends et sois quand même prudent parce que c'est vrai que parfois quand on entend des humanitaires qui disent voilà il faut partir il faut se lever il faut y aller ça peut inspirer les jeunes mais en même temps je pense qu'au moment où je suis partie c'est pas tout à fait la même situation géopolitique que maintenant en fonction de la zone où on va il faut bien se renseigner il y a des zones très sûres je pense que l'Afrique est un endroit où on peut par exemple bien vivre en tout cas j'ai jamais eu aucun problème en voyageant dans des pays très variés en allant dans des villages très très variés mais ça dépend encore une fois des endroits donc il faut être quand même alerte il faut bien s'informer il faut bien en fait mon seul renseignement mon seul conseil ce serait celui-là c'est bien se renseigner bien se renseigner sur les opportunités ça veut dire qu'il faut lire regarder les sites spécialisés bien se renseigner sur la situation géopolitique sur France Culture parce que je suis une fan de France Culture il y a des émissions absolument incroyables de revues de presse internationales ça ouvre le monde ça ouvre la tête sur les choses qui se passent dans le monde et échanger aller à des rencontres parler aux gens et ne pas se dire que c'est inatteignable ou qu'il y a très peu de place et qu'il n'y aura peut-être pas de place pour y aller ça va arriver il faut parler aux gens et lire et voilà voilà merci Yvette merci beaucoup Amélie merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501